Nous sommes ici à Flangeau, au Seignadou, au lieu que... Je vous invite maintenant à me suivre jusqu'au monastère. Nous sommes ici à Toulouse, la capitale du sud-ouest de la France. Cale Ruega, où sainte Saint-Domingue, c'est un compétit très utile. Il y a une université antiques et prestigieuse. Cale Ruega, où sainte Saint-Domingue, c'est un petit peu de Castilla. C'est un pays qui était un pays en guerre contre les moraux. Donc, il y a beaucoup de villes fortifiées dans cette zone. Et de cette fortification, de cette murale, nous restons le torrent de les Guzmanes, où la famille de Saint-Domingue vivait, et la torre de la église parroquiale. La mère de Saint-Domingue, selon les premiers historiens, était une femme très dévote. Et là, Domingue, avec ses amis, ils ont appris l'amour à la vie dévote, à la vie religieuse. Ils ont envoyé au premier à Silos, à Antonio. Ils ont envoyé au second, puis au Monasterie Cisterciense de Gumiel de Izan. Et au troisième, au Monasterie Premostratense de la Viz. C'est la première université espagnola, qui sera la Université de Palencia. C'est probablement qu'il était aussi professeur en Palencia. Et en ce moment, c'est quand il y a la grande famine. Et c'est vraiment quand il y a la conversion espiritual de Domingue. C'est ce qui a fait tant la attention que se connaît tout Castilla. Et l'obispo de Osma, que sera Martín de Baizán, le sait. Et lui offreient le passer de la Catedral de Palencia, comme professeur, le venir à la Catedral de Osma et accepte ce nouveau mode de vie, vivant en communauté. Et inmediatamente, il décide de prendre le habitude. Il décide de faire les votes. Quand Santo Domingue, il décide de España, il décide de la Catedral de Osma. 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 Il décide d'observazioni de Montsul's Montsul. La Catedral de Osma ha하죠 le Robertati Bien, donc là, il s'est formé le caractère austère de Saint-Domingue par une partie, et par une autre partie, cette vision immense de l'horizonte, qui a l'aider en lui le rêve d'extender à tout le monde.